amis youtubeurs amis pilotes bienvenue dans cette seconde partie de notre vidéo consacrée à l'élaboration complète d'un plan de vol nous allons passer à la pratique c'est toujours une cid 2 1 novembre piste 02 en service donc on va pas perdre de temps on va aller dans l'avion on va pas être en direct sur ivao parce que vous allez voir qu'on va mettre pause à certains moments pour comparer en fait ce que nous avons sur notre carte de navigation est ce que nous avons sur notre simulateur voilà on va mettre l'appareil sous tension mais avant ça on check quand même le frein de parc il est mis le train d'atterrissage il est bien baissé ça voilà c'est mieux comme ça pour commencer mais comme ça cabine sign sur on la ventilation elle est bien sûr off mais alors elle est c'est pas la check liste officielle que je fais sinon c'est beaucoup trop long j'avais fait une vidéo sur la check liste du beachcraft je vous invite à aller la voir allez super là on va un peu sauter quelques étapes histoire de gagner du temps donc les feux de nav c'est bon on va mettre la batterie en route elle est là on check bien si on avait dit hier 1022 donc config du vol 1022 kg mais c'est parfait 1022 kg ok c'est très bien on allume les feux de nav c'est bon la beacon on va mettre les moteurs en route avant ça on va mettre propre à fond idle low idle sur le fuel moteur de droite en premier la beacon c'est bon voilà dès que c'est à 12% on envoie allez c'est parti dès que ce se stabilise on va mettre sur ce sera mieux comme ça on va mettre sur height idle allez c'est parti pousse à fond température et pression d'huile on va couper ça générateur numéro 2 en route ça fournit bien de la tension on profite pour mettre de la lumière et on va envoyer le moteur numéro 2 on met bien sur low idle pareil c'est à 12% ici on on va couper le générateur numéro 2 on va attendre que ça se stabilise donc vous avez vu ce qui m'a mis le message c'est le gyroscope directionnel qui est là il n'est pas aligné avec la boussole donc il faudra penser à le faire en appuyant sur la touche d en attendant ici c'est stable on met les générateurs en route on coupe ça on a bien de la tension qui fournit c'est parfait tout de suite on va remettre quand même de l'air pour les passagers le bleed sur on laissons pitot ok prop 5 sur on et l'avionic il est sûr on c'est parfait le gyroscope directionnel regardez on va appuyer sur des comme delta et voilà ça l'a aligné à la boussole quoi d'autre alors on va le monter un peu le temps que ça fasse recharger la batterie en attendant on va allumer ce feu là reconnaisseur lui c'est tout bon et l'on va mettre sur l'eau aident parfait alors là les moteurs ils tournent donc si on regarde l'acide vous vous souvenez on l'a vu il n'y a pas longtemps là tout à l'heure hop je zoome un peu sur ma cid donc on va programmer on va préparer notre avion pour le départ donc notre piste elle est là ici donc c'est le cap 0.21 le qfu de la piste 0.21 l'inverse de 201 c'est 0.21 donc il faut aller chercher la balise qui est là donc tango lima 321 c'est une balise ndb donc vous avez le récepteur adf qui est là on va mettre ça sur adf et voilà 321 oui c'est déjà activé ici c'est parfait il me donne la direction de la balise si on regarde bien pour l'instant de là où je suis 0 1 2 là sur le cap 19 d'accord donc ça c'est premier renseignement ensuite on va regarder est ce qu'il y a une altitude de sécurité à une altitude ou un niveau initial visiblement il n'y en a pas donc ce qu'on va faire ce qu'on va monter directement au niveau 190 unité 9 0 ensuite on a on a vu hier qu'on allait utiliser le vore de lmb donc la radiale fréquence 111,8 pour aller récupérer la radiale 66 qui nous indiquera qu'on est sur le point 16 on va naviguer sur cette radiale pendant 16 miles nautique 12 plus 4 là de 16 à usac et à 12 de usac à 2 à 4 donc 16 miles nautique et ensuite on va préparer la radiale 87 du vore de toulouse 117,7 pareil dès que l'aiguë elle sera alignée on sera sur la radiale et on filera sur tout donc le prochain vore que je vais utiliser c'est 111,8 que je vais préparer dans l'appareil donc 111,8 c'est pas un vore dme celui là et on va mettre en veille 117,7 le vore de toulouse voilà dans mon second appareil qui est là je vais activer le vore de toulouse et l'avantage avec cet avion c'est que je peux en switchant en appuyant sur ce bouton switcher de cet appareil à cet appareil regardez là vore 1 ça correspond à lui et vore 2 ça correspond à lui donc là si je change voilà ensuite on a dit qu'on devait récupérer la radiale 66 donc la radiale 66 voilà elle est prête je vais en profiter alors pour sélectionner le niveau de vol final donc 19000 pieds le niveau 190 voilà sélectionner vertical speed on va monter assez fort au début voilà 1600 on est en mode heating la u dumper elle va être sur on c'est parfait ici roderbost sur on on a dit qu'on montait au niveau voilà 19000 pieds c'est parfait les trims la leçon on va tirer un peu hop là très bien transpondeur on va le mettre en mode stand by le radar météo on va l'utiliser j'espère qu'il va fonctionner ok c'est parfait mettre mon heading sur le cap de la piste toujours 0 c'est 21 voilà c'est tout c'est parfait et bien on va rouler jusqu'à la piste 2 donc on va allumer taxi light le strobe ce sera sur la piste ça ça et l'auto fiseur il est armé allez c'est parti alors du coup il faut rouler tout à gauche là bas pour aller rejoindre la piste 0 2 comme on a vu hier à la piste en service piste 0 2 alors taxi light sont bien sûr on les trims sont réglés 6 6 6 7 8 8 9 10 10 ensuite c'est à droite et on peut décoller direct je vous rappelle que nous ne sommes pas en direct sur ivao transpondeur notre charlie strobe taxi light il est sur off alors je vais très vite passer en mode pilote auto histoire de pouvoir vous expliquez un peu ce que je fais un roi allez c'est parti ça souffle ça souffle punaise à les rotations l'europe 3 alors ma coteau pilote et on va essayer de suivre les flèches que vous voyez là pour me rendre vers la balise donc visiblement 0 1 2 je suis pas mal plus vers le cap 0 20 voilà vous voyez que la balise elle est juste là légèrement à gauche encore légèrement à gauche et ensuite je suis dans une sorte de de compte d'incertitude exactement comme pour la balise vore c'est pareil et vous allez voir que l'aiguille ici elle va passer en position horizontale voilà le temps il est bien 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 pourri voilà le temps il est bien 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 pourri alors l'invention met la carte je ne sais pas s'il est dessiné la balise elle est là tl vous voyez juste là et donc à la verticale de tl on prendra un cap au 25 là si je vous montre où on est on est juste alors attendez voir hop on est juste là à la verticale de la balise et ensuite sera un cap au 0 25 voilà et à droite au 0 25 donc maintenant on vient de passer ici voilà juste là donc on a 16,8 miles nautique avant d'arriver à 10 6 l'avantage c'est qu'on a placé la radiale donc dès que mon aiguille verte elle va descendre pour arriver au centre ça veut dire que je serai sur 10 6 et à ce moment là il va falloir que je suive ma radiale jusqu'à usacu et jusqu'à hoche la radiale que vous avez vue sur le papier elle est là en fait juste là QNH en mode thank you 1013 on a raté les dessus de l'as donc le point d'ici est-ce qu'il le dessine sur la carte alors moi je suis en y en fer on y est à faire bah ouais voilà regardez on va directement sur 10 6 vous voyez hop là il est ici et ensuite ce sera là j'ai 17 juste là donc là on est pas mal on peut éteindre on va attendre d'arriver au niveau 100 pour éteindre les landing lights alors regardez tarbes et là on a décollé nous on est sur cette zone qui est par ici c'est la carte des vents d'accord nous on est par là on est avant hoche parce que le vore de Toulouse lui il est juste à hoche donc nous on est par là donc on va faire ça comme ça voilà vous voyez que la radiale elle se rapproche donc on va aller la chercher voilà là on est sur le point 10 6 donc on prend le cap 0.66 on va éteindre les landing lights hop ça je vais l'éteindre aussi et le tout fiseur sur off voilà très bien et là en fait je vous montre pareil on est alors regardez on échappe à la neige et à la grêle c'est incroyable on est juste au dessus donc là alors je vous montre où on est du coup on est ici et on va préparer la radiale 0.87 pour aller vers Toulouse donc pour ça on va prendre alors on va déjà s'arranger un peu parce que vous voyez qu'on a dévié de notre route sans doute à cause du vent là on va prendre entre 117 décimales 7 on va aller chercher notre deuxième appareil lui donc le petit point qui est là il va descendre vous allez voir et là c'est la course combien ? 0.87 c'est parfait on va tourner encore un peu voilà et on va se remettre bien même 67 on va dire 68 à cause du vent voilà très bien et là vous voyez avec ma radiale 87 voilà donc maintenant on va rester sur regardez hop là on est bien là on va rester maintenant ici et dès que la radiale elle sera là ça veut dire qu'on sera sur le point Hosh voilà vous voyez on y est presque sur H on peut s'arranger un peu voilà et on revient à 66 même 68 à cause du vent si je regarde le vent là on est pas loin de Hosh vous voyez le vent comme il nous frappe là on va remettre le vent voilà on est par ici nous donc le vent il nous pousse vers la droite il va nous pousser vers la droite pendant une bonne partie du trajet on arrive bientôt à Hosh regardez la carte Hosh est juste là parfait et là si je veux vu que ma course elle est de 86 et je vais tourner à droite au cap 86 ce que je peux faire pour être totalement précis puisque là j'arrive à Hosh dans quelques mals nautiques ce que je peux faire c'est me mettre en mode nav donc là je suis sur le vore de tout je suis à 36 mals nautiques de tout Hosh il devrait être voilà juste ici Hosh regardez il est là donc ce que je peux faire ici c'est appuyer sur nav et là je vais laisser l'avion gérer tout seul le virage quand il aura intercepté la radiale et l'avantage du mode nav vous voyez il commence à tourner donc je vais mettre mon heading comme lui l'avantage du mode nav c'est qu'il va être parfaitement établi sur la radiale et que donc les effets du vent et bien vont pas avoir d'incidence sur notre trajectoire parce que le mode nav en fait on va dire qu'au niveau performance il y a le heading après il y a le nav et après il y a le GPS au niveau de précision de GPS pour l'instant il n'y a pas mieux là le nav il est bien aussi donc ce qui est intéressant à regarder c'est voilà votre avion où est-ce qu'il est vous voyez et votre route où est-ce qu'elle est donc là en fait il a tenu compte des vents les vents ils nous poussent vers la droite du coup le nez de l'avion il pointe par là si on continue à faire notre T le point de l'avion il pointe vers la gauche par contre il est sur notre route 86 donc en gros si vous voulez la route et là où pointe avec un accent où pointe le nez de l'avion n'ont pas les mêmes n'ont pas les mêmes degrés en gros si vous voulez donc on va le laisser tranquillement monter on arrive ici et là on arrive bientôt à la fin de notre Seed donc là on a passé Hosh c'est là et tout doucement on va aller sur tout donc c'est pas à l'échelle le Vore il est plus loin 33 masses nautiques entre Hosh et le Vore de tout une fois qu'on aura passé le Vore de tout alors pour l'instant on va laisser l'avion faire son petit bonhomme de chemin hop je vais baisser juste un peu ça voilà on va regarder au niveau de la carte donc Sky Vector donc on est par ici on vient de passer Hosh on est par là merci voilà on va arriver sur tout dès qu'on sera à la verticale du Vore de Toulouse on restera sur le même cap donc sur le cap 86 en éloignement donc on va travailler avec le Vore de tout en rapprochement et en éloignement et on fera en sorte de bien rester sur le cap 86 enfin il faudra faire attention et prendre en compte les vents donc à partir de tout à partir de Toulouse les gens les vents les vents ils jouent en notre faveur vous voyez comment ils vont nous pousser donc là ça va être parfait pour notre pour notre vol normalement on devrait pas avoir de problème de dérive à partir de Toulouse voilà on est passé au dessus des nuages comme quoi le niveau unité 9.0 c'était pas mal là je vais me remettre en mode nav ok alors la suite du parcours on va aller sur le site du SIA on n'a plus besoin de la carte de Tarbes donc on peut la fermer ici voilà on va aller alors ça saccade beaucoup on va fermer des voilà donc on va aller sur Montpellier LFMT alors Montpellier JK Montpellier Méditerranée c'est là je vous rappelle carte relative à l'aérodrome on va descendre jusqu'à trouver voilà LFMT pardon Star All Air Nav conventionnel donc première information ici et ici donc c'est une star protégée A B C D ça on l'avait vu ça c'est pour les procédures Air Nav 5 moi c'est ce qu'il me faut là on pointillait ici c'est sur clairance alors en gros sur clairance c'est cette route là et cette route là donc ça ne nous concerne pas nous ici c'est la Air Nav qu'on va prendre Air Nav 5 donc on voit qu'on a une altitude on l'avait vu hier on a un niveau qu'il ne faut pas dépasser le niveau 170 à brusque il va falloir être à 170 ou en dessous ok nous on est au niveau 190 on a un repère ici Afrique il est sur le radial 360 du vore de PPG ça ça peut être intéressant de savoir où il est sur la radial 103 de FJR donc soit vous prenez le vore de PPG soit le vore de FJR hop donc on va arriver ici Afrique brusque on va continuer à descendre Valag et ensuite vous avez un hypodrome ici ou un circuit d'attente parfait on sort de la cellule nuageuse là on est bien donc le circuit d'attente qui est ici vous avez deux types de hold voire même trois types vous avez alors hold circuit d'attente hypodrome c'est des synonymes en aviation c'est pareil donc si on veut faire le hold ici à Gynia vous avez les hold Airnav donc votre avion doit être équipé Airnav ou alors vous avez des holds qui vont utiliser les vores DME donc votre avion doit être équipé d'un récepteur vore DME pour pouvoir savoir la distance à laquelle vous allez tourner si vous n'avez pas de vore DME ou d'appareil qui fait Airnav vous avez des holds des fois qui vont demander des chronomètres donc ça va dépendre de la catégorie de votre avion c'est des procédures de chronométrage sur des éloignements par exemple ici on vous aurait dit sur ce pattern là vous vous éloignez ici de 1 minute donc vous mettez un chronomètre d'1 minute 1 minute 15 si vous êtes en catégorie j'ai des bêtises B ou C d'accord là si on regarde le petit encadré excusez-moi je regarde mon avion ce qui va bien ouais c'est bon si on regarde le petit encadré on me dit que Gynia voilà les coordonnées géographiques du point Gynia c'est un hold qui va utiliser une balise VOR DME de FJR donc FJR est ici il va utiliser la radiale 283 donc quand on va tourner on va tourner sur le radial 283 on voit que c'est marqué 20 slash 25 miles nautique donc à 20 miles nautique de FJR on entame le virage à gauche et on va s'éloigner de 25 miles nautique de FJR arrivé à 25 miles nautique de FJR on reprendra un virage à gauche pour se mettre sur notre route initiale RM 103 degrés ce hold il est protégé il est protégé par deux altitudes enfin une altitude et un niveau de vol c'est les MHA donc minimum hold altitude 5000 pieds et maximum hold altitude 11000 pieds ou le niveau 110 donc ça veut dire que si je descends ici et que je suis ici au niveau 130 sauf clairance ATC je ne peux pas tourner je ferai le hold seulement si je suis au niveau 110 ou en dessous on va le faire tout à l'heure le hold deuxième chose ma catégorie d'aéronef je suis en catégorie A vous voyez que normalement il y a une vitesse maximum 220 nœuds moi en catégorie A je suis limité à 170 nœuds unité 7.0 donc je ferai attention à ma vitesse ce qui revient ici FL 170 ça peut être risqué donc ici c'est 170 plafond plafond ça veut dire que je peux être plus bas si c'était 170 plancher ça veut dire que je dois être à 170 ou au dessus on arrive bientôt sur notre vore de Toulouse donc je vais descendre un peu plus bas que 170 on va dire que je vais descendre ici niveau 140 et ça nous fera calculer donc 140 à brusque ça je me note quelque part 140 à brusque niveau 140 soit 14 000 pieds il faut arriver ici donc le hold moi je vais continuer à descendre c'est à dire que pendant que je ferai mon hold je continuerai à descendre pas plus bas que 5000 pieds quand je vais revenir ici à Valag je vais continuer à descendre pour arriver à 4000 pieds vous voyez que là je dois être à 4000 pieds donc je vais descendre tranquille 4000 pieds jusqu'au point Pinan Pinan est à 10 miles nautiques de FJR et ensuite je vais continuer à descendre pour arriver à 2000 pieds à Asteg Asteg est à environ il est presque comme au Slut il doit être à 13,7 miles nautiques de FJ ou bien à 14 miles nautiques de FJR donc ça ça va être à nous de voir toujours est-il qu'il va falloir faire attention ici et ici donc on va regarder sur Skyvector le point Afrique est là donc si je regarde bien le point Afrique on l'a vu il est sur la radiale 283 ou 103 si vous utilisez cette radiale pour vous mettre en mode nav en gros donc sur la radiale 103 de FJR donc nous ce qu'on fera tout à l'heure c'est qu'on mettra 114.45 et la radiale 103 on va préparer ça tout de suite d'ailleurs parce que vous voyez qu'on arrive à grands pas vers Toulouse l'avion il a dû s'arranger normalement voilà il est là et vous voyez que pour rester au milieu de la ligne verte mon avion ne prend pas le Cap 86 regardez si je me mets en mode heating vous allez voir que mon avion il va tourner mon avion il tourne donc il n'est pas exactement quand il était en mode nav il n'était pas exactement sur le sur le Cap 86 parce que justement il prend compte il tient compte des vents pardon regardez là il se remet à tourner légèrement pour se remettre correctement en gros je dirais qu'il devrait être sur le Cap 90 voilà il faut juste faire attention à deux choses c'est là où pointe le nez de votre avion le nez de mon avion actuellement il pointe vers le Cap 90 mais mon appareil mon entité quoi mon appareil lui il reste sur le Cap 86 c'est à dire ma course 86 et ça c'est important en gros je ne sais pas si on peut voir mais normalement votre avion il devrait avancer en crabe je ne sais pas si on peut voir on devrait voir voilà on voit bien que l'avion en fait il avance pas droit il avance légèrement tordu en fait donc le nez il pointe d'un côté et l'avion il va de l'autre voilà donc nous allons ensuite prendre rester sur le Cap 86 alors on ne va pas tarder à couper le mode nav pour se remettre en mode heading alors du coup j'attends de passer le vor de tout pour qu'on puisse faire le calcul pour la descente voilà vous voyez que ça a changé je suis passé en mode from donc je viens du vor de tout on va voir sur la carte notre balise vor donc notre cône d'incertitude 19 000 pieds on doit se rendre sur le point on a vu tout à l'heure le point brusque 17 000 ou en dessous moi je préfère être à 140 au niveau 140 unité 4-0 je vous rappelle que c'est 170 ou en dessous donc on fait le niveau de vol sur lequel on est c'est à dire le niveau 190 hop tout va bien donc le niveau 190 donc 19 000 pieds moins 14 000 pieds donc ça fait 5000 pieds ça fait un niveau un niveau de vol ça fait un niveau de vol 50 si on fait 50 divisé par 3 ça fait 16,6 donc en gros à 17 miles nautiques 16,6 on va arrondir au dessus à 17 miles nautiques de brusque il faudra commencer la descente donc entre Afrique et brusque il y a 7 miles nautiques donc on va descendre bien avant le point Afrique on va voir sur notre carte donc là il y a 7 miles nautiques entre Toulouse et Afrique il y a 37 plus 31 vous voyez là donc ça fait 68 miles nautiques donc on va commencer à descendre juste par là donc ça va faire 68 plus 7 75 donc on a dit moins 16 miles nautiques donc on va descendre à 59 miles nautiques donc à 59 miles nautiques de brusque on va commencer à descendre voilà pour l'instant tout va bien voilà ok on a des vents dans le dos on a beaucoup de vents dans le dos alors ce qu'on peut faire c'est s'amuser à calculer notre true airspeed vous allez voir donc vu qu'on a une vitesse qui est inférieure à 240 nautes notre true airspeed elle est égale à l'IAS donc indication airspeed c'est 210 nautes on va rendre à 210 donc c'est 210 nautes plus 1,5% de 210 multiplié par l'altitude l'altitude c'est 19 000 pieds donc on va prendre les deux premiers chiffres c'est 19 donc on va voir sur la calculette alors du coup on a dit 210 plus 1,5% de 210 c'est où ma formule multiplié par multiplié par 19 19 ça ça fait une true airspeed à 270 nautes 270 nautes notre true airspeed normalement pour savoir votre ground speed vous devez faire true airspeed plus ou moins la vitesse des vents d'accord nous on n'a pas à 19 000 pieds on n'a pas la vitesse des vents par contre ce qu'on peut faire c'est que on voit que la ground speed elle est de 321 donc si on fait 321 moins 270 ça fait des vents de 51 nœuds on va dire 50 nœuds parce que c'est 268,75 donc on devrait avoir des vents de 50 nœuds dans le dos on va voir ça si j'utilise Simriff alors est-ce qu'il a fini Simriff moi je voulais juste la météo ouais c'est parfait ok ah ah il n'était pas si court mon calcul regardez les vents donc là on a des vents waouh punaise 50 60 ou FL 240 c'est impressionnant les vents qui ont au FL 240 au FL 180 juste en dessous de nous on a des vents de 50 60 nœuds 10 20 30 45 nœuds ici 45 nœuds au FL 180 c'est parfait c'est pour ça en fait que notre ground speed elle est très élevée et regardez ici les vents des vents de 50 nœuds pareil donc 50 nœuds donc ça va on ne s'est pas trompé vous voyez on a fait le bon calcul donc si vous faites la true airspeed moins la ground speed vous savez que vous avez une certaine vitesse de vent alors pourquoi j'ai calculé ça c'est qu'avec des vents de 50 nœuds dans le dos la descente mon taux de descente si j'utilise un taux de descente qui est beaucoup trop fort je veux aller beaucoup trop vite idéalement des vents de face ça aurait été bien mais là visiblement il n'y a que des vents dans le dos sur toute la progression de notre vol pour savoir votre top of descente vous faites votre niveau de vol moins le niveau ou l'altitude auquel vous devez être sur le point que vous avez vu et vous divisez par 3 pourquoi par 3 ? parce que c'est un taux de descente standard attention on ne parle pas d'une vitesse de descente mais d'un taux de descente standard en général c'est 3 degrés le taux de descente standard ensuite pourquoi je multiplie par 5 ? ma vitesse sol multiplie par 5 me permet de déterminer ma vitesse de descente qui est exprimée en pied par minute ici vous avez vu qu'en descendant avec une vitesse sol de 321 nœuds ça me fait un taux de descente à 1600 pieds par minute d'accord ? 1600 pieds par minute ça va c'est quelque chose qui est relativement cohérent et 5 en fait c'est la vitesse de descente standard voilà donc 3 degrés pour le début du top of descente c'est le taux de descente et 5% c'est la vitesse de descente alors j'ai eu un petit doute ici si vous regardez bien en fait ce trait là ce point là il n'est pas exactement aligné à la radiale 86 du coup vous avez un doute vous allez sur le site du SIA et vous voyez qu'on me dit qu'entre Finot et Afrique ma route magnétique c'est 0.85 alors qu'entre Toulouse et Finot c'est 0.87 donc du coup je me suis remis sur 0.85 ça devrait corriger ma route voilà ici et ensuite 114.45 le vore de FJR il est activé ici et on avait dit tout à l'heure sur Sky Vector que c'était la course 103 donc je vais mettre la course 103 voilà donc dès que l'aiguille elle commence à descendre c'est que je suis sur Afrique là on va commencer à descendre tac on a dit 1600 pieds minute ok 1600 s'il te plaît on va faire attention à la vitesse voilà 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 il nous reste 10 mals nautiques avant d'arriver à Afrique parce qu'Afrique est à 67 mals nautiques de Toulouse je vais réduire un peu le taux de descendre je vais prendre 1500 hop voilà là on est tranquille au niveau du niveau de vol donc je peux réduire le taux de descente on est à 60 mals nautiques voilà le point Afrique alors le vent il nous pousse un peu maintenant je vais travailler avec FJR avec cette radiale alors moi je vais dire Afrique hop on va réduire un peu je vais dire Afrique niveau 1.4.0 et on continuera à descendre on ne se mettra pas sur un sur un niveau de transition en fait on continuera à descendre vers les 5000 pieds pour pouvoir faire le hold ici je vais mettre en mode nav voilà l'avion il va aller chercher la radiale et là je suis sur le point Afrique donc là je peux contrôler je peux décidément je peux contacter mon contrôleur aérien lui dire november 2.01 Sierra Papa verticale du point Afrique on a quitté le niveau 190 en descente vers le niveau 140 je mets bien mon reading 103 alors ma vitesse seule elle est de 300 300 noeuds donc 300 ça fait 1500 pieds le taux de descente voilà je viens de passer brusque je suis à 1400 14200 pieds l'essentiel c'est que je sois en dessous du niveau 170 et nous on va descendre tranquille vers les 5000 pieds pour aller faire notre hold vous vous souvenez le hold qu'on doit faire sur Gynia on va regarder la feuille tout à l'heure donc je descends vers les 5000 pieds tranquillement voilà vertical speed et il a 20 miles nautique de nous 1500 pieds minutes ok voilà donc je vous montre un peu où est-ce qu'on est on est ici on a passé le point Afrique brusque on descend pour aller faire le hold si je reprends la carte pendant que je suis ici je vais reprendre la carte voilà le hold il est ici le hold il est à 20 miles nautique 20 miles nautique c'est ça c'est marqué ici 20 miles nautique de FJR un virage à gauche cap 283 ou radial 283 donc vu le Vankia il a dû se mettre comme ça donc je rappelle si je suis pas au niveau 110 à 20 miles nautique de FJR je ne pourrais pas faire le hold pareil le hold je suis bridé par la vitesse donc 170 nœuds sur le hold je rappelle le QNH de Montpellier 1016 ensuite ensuite après le hold on fera l'ILS Zulu de la piste 30 droite sur Montpellier on la prépara tout à l'heure donc là vous voyez que je suis bien au niveau de la descente je peux même réduire mon taux de descente voilà je vais réduire 1000 pieds parce que je sais que je serai largement avant le niveau 110 voilà je vais réduire encore parfait je me remets en mode heading attention heading affiché vérifié voilà ici 114.45 lui je vais lui mettre 283 voilà voilà tac alors vous pouvez très bien demander vous à faire un hold si vous êtes trop haut par exemple avant d'arriver sur des restrictions d'altitude ou si par exemple le contrôleur aérien ne vous a pas donné de clairance pour l'approche pour la piste en service vous faites un hold en attendant d'avoir la clairance donc moi je ne vais pas tarder à aller chercher la 283 après allez 20 7 6 5 et on commence à tourner le temps que l'avion réagit on sera à 20 et quelques parfaits et on va à gauche radial 283 voilà je fais attention à ma vitesse je vais un peu vite voilà là je suis sur mon hold je vous montre sur la carte en fait j'ai le souci de ne pas me faire comprendre c'est pour ça que je jongle sur les cartes là je suis là en train de tourner je ne dois pas descendre en dessous de 5000 pieds c'est marqué ici là c'est une altitude de transition 4000 mais 5000 pieds altitude minimum sur le hold ça s'appelle la MHA MHA voilà et je dois m'éloigner de 25 miles nautique pour l'instant je peux en profiter pour préparer mon approche mon localizer la fréquence c'est 108 décimales 55 voilà et je vais le préparer ici aussi 108 55 très bien et voilà je suis tranquille on a 21 miles nautique on est bien j'aimerais bien arriver à 5000 pieds comme ça je suis tranquille pour le reste de ma descente si on regarde sur notre carte voilà notre hold il est là on voit bien le point gynia qui est ici qu'on va retrouver tout à l'heure alors du coup je pars je pars je me suis oublié landing light sur on les ceintures elles sont mis tac autofuseur il est armé c'est tout bon on va très très vite faire le briefing de l'approche donc ILS donc ILS Zulu de la piste 30 droite les fréquences 108 55 sur le localizer la course 304 304 c'est une approche de précision donc les missed approche pour l'ILS c'est 206 pieds pardon on va arriver à 25 miles nautique voilà 25 miles nautique et on tourne pour revenir sur notre course voilà et là si je fais mon gros feignant je m'en mets en nave j'attends que l'avion il passe juste ici au milieu pour pas qu'il devienne une foule pauvre et là je me remets en nave voilà et là on est à 5000 pieds tranquille le QNH c'était 1016 non 1020 pardon le QNH c'est bon et là vu que je sors de mon hold je ne suis plus dans le hold je peux continuer ma descente si je veux je peux très bien continuer à descendre vers les 4000 pieds donc je peux remettre du gaz si je veux voilà et je redescends 4000 pieds si je veux je ne suis plus dans mon hold je suis sorti de mon hold donc je ne suis plus bridé hop et je descends encore je vais mettre pause histoire qu'on fasse un petit peu le bilan de là où on est et de là où on vient donc on a fait le hold ici à 25 miles nautique j'ai continué à tourner à gauche jusqu'à Valag là je ne suis plus dans mon hold donc je peux continuer à descendre là je suis juste à Valag je vous rappelle qu'à 20 miles nautique de FJR le fameux point Gynia il faudra prendre un cap à droite pour descendre pour aller vers Pinan Pinan il est à 10 miles nautique de FJR donc le cap que je dois prendre moi c'est le cap 118 attention Pinan 4000 pieds pas en dessous à la verticale de Pinan je pourrais continuer ma descente initialement vers les 2000 pieds pour arriver à Azteg si on regarde bien Azteg il est sur la radiale on va dire 125 voire 125 oui 125 Azteg il a environ 12 voire oui 12 masses nautiques de FJR d'accord donc 20 masses nautiques 20 masses nautiques virage à droite 4000 pieds et on continue 10 masses nautiques de FJR on continue 2000 pieds voilà donc on remet là si on regarde mon hold il est là et là on continue à descendre tranquillement je vais rester 200 nœuds à 20 masses nautiques je prends un 4 alors je me remets en heading à 20 masses nautiques ce sera un cap à droite au 118 voilà tranquille au 118 voilà voilà Pinan il a 10 masses nautiques là je vais utiliser la radiale je vais préparer la radiale 125 de Azteg qu'on avait dit tout à l'heure 125 ou 135 non 135 pardon 135 ok parfait là vous voyez que je suis à 4000 pieds QNH 1020 pour l'instant je ne bouge pas je vais aller sélectionner les 2000 pieds voilà et quand j'aurai passé le point comment il s'appelle Pinan qui est à 10 masses nautiques de FJR et bien là je continuerai à descendre vers les 2000 pieds QNH 1020 j'en profite pour regarder le paysage voilà je vais mettre un peu de gaz et ensuite on va rester sur ce cap pour aller rejoindre le point Azteg alors Azteg il est précisément à 12 masses nautiques de FJR je vous montre où on est on est par là on va arriver à Pinan Pinan on va continuer 2000 pieds et vous regardez il y a comme une sorte d'arc DME ici là 12 masses nautiques de FJR donc Azteg est à 12 masses nautiques de FJR c'est marqué ici aussi et ensuite ce sera un virage à gauche pour aller rejoindre le cap 305 parfait 11 autopilote je saccade un peu je ne sais pas pourquoi c'est bizarre pourtant je n'ai rien qui tourne altitude sélectionnée vertical speed allez on peut continuer à descendre vers les 2000 pieds avec une vitesse de 228 on part sur 220 228 x 5 1140 pieds minutes voilà et on va réduire les gaz voilà alors je vais juste profiter pour régler ici alors 108 55 c'est bon sur lui 108 55 je vais régler sur mon deuxième appareil ça va s'afficher ici la course pour la piste c'est 304 je crois 305 parfait voilà ok je reviens là ok maintenant on n'a plus qu'à s'éloigner l'aéroport de Montpellier est très près c'est comme si on faisait une vente arrière de la piste 30 ah la vie elle est très belle la vue la piste l'aéroport il est juste là la piste elle est là on devine ici le seuil de piste là de la piste 30 droite là 30 gauche donc nous on s'éloigne en fait on sort de devant arrière voilà on arrive 2000 pieds et on va continuer jusqu'à Asteg alors je ne sais pas si on voit Asteg Asteg il est par là il est là vous voyez on se dirige sur Asteg on va remettre du gaz si on a vu un ATC on lui aurait demandé est-ce qu'on peut faire une approche visuelle parce qu'on a la visibilité on serait descendu plus bas que 2000 pieds et on aurait pu se poser vous voyez l'aéroport est juste là là on serait éloigné encore un peu d'environ une minute 15 une minute pour revenir en étape de base et intégrer la finale là on va procéder on a tellement trimé hier qu'on va procéder comme indiqué sur le briefing c'est très important de s'en tenir à ce qu'on a dit voilà la radiale est en train de se rapprocher tout doucement il faut vérifier par rapport au point qui sépare l'aiguille du centre de la boussole sur la radiale 305 voilà et là je suis prêt je peux même mettre si je veux regardez je mets FJR vous voyez que ça se rapproche hop si je veux je mets FJ c'est le nom du localizer FG je préfère FJR on ne sait jamais voilà et je vais essayer d'intercepter la radiale c'est important je peux sélectionner une altitude par exemple 1500 voilà là je mets en mode nav et je tourne voilà regardez mon localizer il est là je me remets en mode nav voilà et là je vais le laisser gérer tout tout seul donc là je suis bien sûr localizer Foxtrot Golf Foxtrot Golf et je regarde sur ma carte Jepsen mais regardez Foxtrot Golf le localizer est là d'accord par là et FJR il est juste là donc vous voyez qu'ils sont très très près ok je ne rentre pas l'altitude de Mist Approche tant que mon avion il n'a pas commencé sa descente on est 2000 pieds on est runway site donc la piste elle est en vue regardez ça commence à descendre ici l'ILS donc le localizer l'ILS et j'appuie sur Approche voilà je suis établi ILS Zulu de la piste 30 droite je vais baisser ma vitesse Gear Down ça va faire freiner l'avion en plus ça va m'aider altitude de Mist Approche je la rentre tout de suite c'est 3000 pieds je vous rappelle qu'en cas de Mist Approche il faut monter 3000 pieds tout droit et après 6 DME de FJR il faudra tourner à droite maximum 185 nœuds donc je vous explique très brièvement pour la Mist Approche si jamais le contrôleur il vous a oublié par exemple l'approche elle vous a dit rappelez-nous établi vous contactez la tour une fois que vous êtes établi sur l'ILS vous appelez la tour vous lui dites on est établi ILS Zulu de la piste 30 droite vous n'avez rien si sur les Mist Approche c'est à dire ici si à 206 pieds je n'ai aucune clairance de la tour de contrôle vous refaites une remise de gaz et vous faites le circuit de la Mist Approche nous on va considérer qu'on est autorisé à atterrir très vite si je vous montre la carte vous voyez ce qu'on a fait à ce tag et juste là on a poursuivi légèrement après et on a tourné vers le Localizer au niveau de la prise de contrôle pour l'atterrissage ça je vous laisse faire ça votre discrétion c'est à dire que vous décidez si vous êtes chaud si vous êtes chaud allez-y atterrissez à la main très tôt là moi regardez c'est encore l'avion qui pilote donc je vais le laisser faire pour l'instant un maximum de maximum de temps check on arrive bientôt sur les Mist Approche 206 là je suis à 540 je réduis ma vitesse je voudrais atterrir le toucher idéalement 120 nœuds ce serait bien voilà 400 pieds seul je prends le contrôle My Control je prends le contrôle ok tranquille on a le temps on va ouvrir un peu voilà parfait allez les reverse on peut sortir ici 1,40 on peut le couper non mais il faut le couper à 60 nœuds on peut sortir ici normalement ça doit être le taxi ou victor c'est pas indiqué c'est pas grave et vu qu'on sort de la piste allez taxi light sur on landing light sur off le strobe off ça aussi je peux l'éteindre je peux l'éteindre ça, ça, ça ça, les sondes pitot je peux les couper autofuseur je le coupe transpondeur en mode stand-by et c'est parfait on peut dégager via ça doit être tango 3 c'est ça ensuite tango 3 ce sera tango 4 ensuite mike et ensuite parking de l'aviation général c'est delta ou écho écho, pardon écho alors cette scène c'est une scène payware c'est pas une scène freeware c'est france vfr qui font ça ils font du très beau travail parce qu'ils ont fait nantes atlantique aussi voilà foxtrot écho vous voyez que c'est à gauche et ensuite écho unité non c'est pas pour nous écho unité c'est pour les gros porteurs enfin pour les liners on va dire nous c'est à partir de écho 2 écho 3 écho 4 même je crois pardon écho 4 voilà c'est ça écho 2 3 4 vous avez vu que c'est juste là imaginez que la ligne jaune c'est le radial il faut suivre la radiale en fait donc j'essaie de mettre sur la radiale je m'établis sur la radiale écho 4 voilà là je suis établi sur la radiale et quand je vois ça dans la petite fenêtre hop là c'est bon le frein de parc il est sur on les landing light ils sont taxi light ils ont été un landing light ils sont sur en fait je peux couper et bien voilà on peut couper la beacon c'est parfait on va couper les générateurs on peut demander aux personnes de descendre voilà c'est parfait c'est parfait ils peuvent se détacher du coup et donc je peux hop 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 voilà ok je vais mettre sur off qu'est-ce que ça me dit la vue de l'extérieur et bien voilà c'est nickel bienvenue à Montpellier écho 4 parking de l'aviation générale on est arrivé à bon port pour info on a fait exactement ce qu'on avait dit pour le briefing donc c'est ce qu'on avait dit hier au départ de lfmt on va à la route le hold qu'on a fait il est vraiment très beau le virage à droite au cap 118 on devrait voir le point asteg qui est juste là voilà et ensuite le virage à gauche pour aller rejoindre la radial 305 et voilà on a atterri ici on est sorti sur victor le taxiway tango 3 tango 2 parking de l'aviation générale voilà j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo autant dans la préparation que dans le vol c'était bien de revenir à des choses très basiques vous pouvez faire cet exercice avec n'importe quel avion vous n'êtes pas limité vous faites ça avec le Cessna le Beechcraft le Boeing l'Airbus l'essentiel c'est que vous preniez plaisir à faire cet exercice et surtout que vous puissiez comprendre le fonctionnement de l'élaboration du plan de vol de la feuille de la feuille jusqu'à la mise en route de l'avion je vous souhaite à tous une très bonne journée une très bonne soirée une très bonne matinée merci encore mille fois pour vos messages d'encouragement qui donnent envie d'aller de l'avant merci à tous pour votre patience pour votre demande et surtout pour votre implication dans la chaîne parce que je vois qu'il y a des demandes il y a des questions il y a des il y a des interrogations ça c'est super il faut continuer comme ça on va essayer de pousser encore très haut promis on va bientôt faire un live il faut juste que je puisse voir si ma machine elle tienne le coup on se voit très très vite à très bientôt bon mercredi ciao merci à tous merci à tous